Ce qui s'est passé ce matin, il y a des personnes qui étaient hébergées depuis plusieurs mois dans les bungalows du Ramier et qui n'ont eu qu'une proposition adaptée à ce qu'elles demandaient. Ni la préfecture ni la mairie n'ont entendu les demandes de relogement qu'elles faisaient. Elles ont été expulsées ce matin, il y avait 5 ou 6 quarts de CRS, plus là il y a encore 5 voitures de police, un dispositif super impressionnant quand même pour 5 ou 6 personnes qui sont parties d'elles-mêmes. Elles ont été remises à la rue alors que c'est contraire à la loi. Il y a une loi depuis 3 ans maintenant qui interdit de remettre à la rue des gens quand ils sont hébergés dans une structure d'hébergement. Là c'est bien le cas, ils étaient hébergés dans les bungalows du Grand Ramier et c'est le maire. Le maire qui est député et qui se permet de remettre à la rue les gens alors que c'est illégal. Il faut rappeler qu'à Lyon, il y a quelques mois, le 1er mai, le préfet du Rhône a été condamné par le tribunal pour avoir remis des gens à la rue. Donc là on est exactement dans la même situation. Le préfet et le maire, puisque comme les bungalows appartiennent à la mairie, c'est le maire, donc encore une fois député socialiste, qui a demandé au préfet d'envoyer les forces de l'ordre. Merci. Merci. Merci.